C'est parti avec cette première livraison d'informations de ce dimanche. Un dossier à retrouver dans ce journal-magazine commenté par notre conseiller Joséphine Liundo. Contrairement aux années précédentes, l'année scolaire édition 2024-2025 a été paisible sur tout le temps du territoire national. Pas de grève, pas dans différentes écoles de la capitale malgré une petite timidité a été observée. Une semaine après la reprise des classes. Mais avant toute chose, ouvrons la page actualité. Nous y reviendrons avec force et détail au cours de ce journal. Direction Chine avec cet refus catégorique de la République démocratique du Congo d'apposer sa signature au mémorandum d'entente sur la coopération entre l'organisation est africaine. En nom de chef de police, le ministère chinois de la sécurité publique, cela est motivé par ses comportements presque hypocrites de la part de certains membres de cette organisation. Face à l'agression qui y est victime, la République démocratique du Congo à la tête d'une forte délégation des experts congolais. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani, fistige ce comportement complice de ses membres. Reportage. Au total, 14 États de l'Afrique de l'Est ont convergé vers Benjing, capitale de la République populaire de Chine, pour participer ce samedi 7 août au premier dialogue ministériel axé sur la coopération internationale de l'application de la loi et de la sécurité. Dans ce moment, le chef de la délégation de la République démocratique du Congo, maître Jacques Meshabani-Lukuo, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a fait savoir que son pays, la République démocratique du Congo, est ouvert et disposé à entretenir une coopération avec la Chine pour l'amélioration du bien-être de la population et de la sécurité. Jacques Meshabani-Lukuo souligne également que ses premiers dialogues ministériels s'inscrivent dans les cadres de la construction d'une nouvelle plateforme de la coopération en matière de l'application de loi en vue d'une communauté de destin de partage sécuritaire entre la Chine et l'Afrique de l'Est, y compris la RDC. Cependant, les patrons de la sécurité congolaise s'est réservés de signer ses mémorandums d'entente sur la coopération entre les organisations est-africaines, les chefs des polices et les ministères chinois de la sécurité publique parce que la communauté est-africaine n'a jamais condamné l'agression de la République démocratique du Congo par les Rwanda. C'est ici pour moi, en tant que vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières de la République démocratique du Congo, de souligner la réserve de la République démocratique du Congo quant à son engagement à ce mémorandum d'attente qui a été signé. Par ailleurs, le ministre congolais de l'Intérieur et Sécurité a préféré la coopération bilatérale Chine-RDC qui privilégie l'amélioration des relations bilatérales sino-congolaises. La République démocratique du Congo dispose de près de 50 différents minéraux mais seuls 10 sont exploités. A la table ronde diplomatique de Bruxelles, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, Benelix Christian Dongala, a vanté les opportunités d'affaires en République démocratique du Congo. Edith Yala pour le commentaire. Autour du thème type de collaboration entre l'Europe et l'Afrique sur la localisation de la chaîne des valeurs des minéraux critiques en Afrique, la troisième édition de la table ronde diplomatique organisée par le groupe consultatif Bruxelles Africa Hub s'est fixée entre autres objectifs de construire des passerelles entre diplomates africains, institutions de l'Union Européenne et entités du secteur privé sur la mise en œuvre du Global Gateway Africa Europe Investigation. Le gouvernement et les acteurs privés de la République démocratique du Congo mettent tout en œuvre pour s'approprier pleinement la vision minière africaine, afin d'exploiter et valoriser durablement les gisements des minerais stratégiques du pays, relier l'exploitation minière aux autres secteurs de l'économie et créer des emplois et des richesses durables pour les Congolais, mais également pour les autres Africains. A chaque occasion, la mission diplomatique congolaise au Benelux vendra positivement le potentiel de la RDC afin d'attirer plus d'investissements, créer des richesses et plus d'emplois pour la jeunesse congolaise et assurer le développement du pays dans son ensemble. Et à présent, je voulais suivre l'itinérance du DG de l'OVD qui a visité différents chantiers de la modernisation des grands acteurs de la capitale. Les différents mots qui rongent la population de la Lukunga, entre autres les érosions qui menacent la commune d'Ngalema, ont amené l'honorable Didier Mdélamboui au bureau du DG de l'OVD Victor Tumba pour des solutions idoines. Je suis venu voir le DG et le DGA de l'OVD avec qui nous avons échangé dans le cadre de mes vacances parlementaires le devoir de réveillabilité à la population sur les difficultés qu'a notre population avec les érosions, la situation de nos routes et les difficultés que prouve même la structure pour exécuter certains travaux et certains projets pour rendre la vie de notre population agréable. Et si aujourd'hui on leur donne les moyens, ils pourront exécuter cela et tout le monde sera content. Satisfait de la visite du député national, l'élu de Lukunga, le numéro 1 de l'OVD, donne de la voix. Nous remercions d'abord l'honorable Mungela qui a voulu nous rendre visite. Et avec lui, nous avons fait le tour de problématiques qui se posent sur les voiries à travers la ville de Kichassa. L'OVD a une expertise éprouvée dans le domaine des voiries. Et ce qui pose un problème, nous l'avons toujours dit, c'est cette planification et la manque de convergence entre la planification physique et la planification financière. Cette visite de Didier Moundé-Lamboui auprès du DG de l'OVD fait suite aux doléances de la population de ces coins exprimées lors de ces différentes descentes effectuées. Des sanctions positives pour deux personnes ayant fait montre d'intégrité pour les antivaleurs, d'où il faut la création de l'Observatoire d'intégrité en République démocratique du Congo. L'idée a germé au cours d'un atelier organisé par le PNUD avec la présence du réseau de parlementaires africains dans la lutte contre la corruption. Cédric Kenina. L'intégrité ne se décrète pas. Elle sévit dans chaque acte posé au sein de la communauté. Cette série d'activités organisées par les programmes des Nations Unies pour le développement PNUD a été ces cadres de réflexion sur la mise en place d'un observatoire sur l'intégrité, structure appelée à plébisciter les meilleurs, dans une communauté où l'on observe parfois avec passivité la montée en flèche des antivaleurs, activité à laquelle se joint les réseaux des parlementaires africains contre la corruption sous la présidence du député national Jean-Pierre Passisa Pomba. Nous avons fait voir que les parlementaires et les parlements doivent servir des modèles, c'est-à-dire dans le vote de loi, tout comme dans le contrôle du gouvernement. Le vote de loi, des lois qui doivent servir à répondre aux désidératats de la population. Dans le contrôle du gouvernement, ils doivent amener le gouvernement à se conformer aux principes de gestion pour améliorer la gouvernance. Parce que si la gouvernance est améliorée... vote de loi, contrôle parlementaire, ces réseaux est la clé des voûtes dans la lutte contre la corruption, d'où la nécessité d'une synergie avec certaines autres organisations à l'échelle internationale, à l'image du PNUD. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilumbo, demeure engagé pour répondre aux différentes préoccupations de la population congolaise. Et au cours de cette semaine, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilumbo a déployé plusieurs activités de la coopération chine-africaine où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilumbo, a réitéré sa ferme volonté de développer les secteurs agricoles, notamment d'autres secteurs, notamment de la sécurité, s'inspirant de la méthode chinoise pour booster les développements de la République démocratique du Congo. Tout en s'est condensé, signé, c'est même du président. L'actualité au cours de la semaine qui s'achève aura été marquée par les séjours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilumbo, à Beijing, en Chine, où il a pris part à la 9e édition du Forum sur la coopération chine-afrique. Dès les tout premiers jours dans la capitale chinoise, après son arrivée, le chef de l'État a eu des entretiens avec son homologue de la Chine, Xi Jinping, en tête-à-tête, suivi d'un déjeuner d'amitié auquel ont pris part les délégations de deux pays en prélude au Forum sur la coopération chine-afrique. Le président de la République a réitéré sa volonté d'étendre le partenariat entre la Chine et la République démocratique du Congo dans les secteurs de l'agriculture, des énergies renouvelables et surtout de l'industrialisation à travers la transformation locale des richesses minières de la RDC. Le chef de l'État a par ailleurs exprimé la reconnaissance de la RDC pour le soutien continu de la Chine au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment en vue de garantir le respect de la souveraineté du pays et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Félix Antoine Tshisekedi-Tilumbo a particulièrement salué l'influence de la Chine sur la levée de l'embargo sur l'achat des armes qui frappait la RDC et injustement agressé par le Rwanda et les terroristes du M23. Le mercredi soir, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tilumbo, a pris part aux traditionnels banquets offerts par son homologue chinois Xi Jinping et son épouse Penny Luan. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernements africains présents à Beijing ont participé à ces banquets en ouverture du Forum sur la coopération chino-africaine, le FOCAC, une plateforme favorisant les relations entre l'Afrique et la Chine. La promotion d'une modernisation construite sur une communauté d'avenir chino-africaine était le thème principal de la 9e édition du FOCAC. La grande rencontre tant attendue a vécu. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tilumbo, et ses pères, une vingtaine de chefs d'État africains, ont pris part à la cérémonie officielle d'ouverture du 9e Forum sur la coopération chine-afrique, un événement consacrant le rapprochement entre la Chine et les continents africains, visant à rélever les défis du développement et à créer une plateforme de maximisation d'opportunités de coopération multinationale déterminée à intensifier la coopération chino-africaine. La Chine disponibilise un investissement de 50 milliards de dollars américains en Afrique pour les trois prochaines années. Cet investissement concernera plusieurs domaines, notamment l'industrie, les infrastructures, l'agriculture. Pour la République démocratique du Congo, principale destination des investissements chinois en 2023, les assises de Beijing constituaient une occasion de renforcer le partenariat stratégique avec la Chine. A Beijing, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tilumbo, a été représenté à d'importantes autres rencontres, auxquelles des membres du gouvernement central et des gouverneurs de riches provinces, minières du Okatanga, Shakyabula, et du Dolaba, Fifi, Masuka, Sayini, ainsi que du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, ont pris part. Représentant personnel du chef de l'État, le vice-premier ministre Jean-Pierre Mbemba a procédé à la clôture du forum économique RDC Chine sur les investissements. Organisé en marge du FOCAC, Le forum RDC Chine était un cadre de discussion entre plus de 300 participants chinois et congolais sur les opportunités d'affaires qu'offre la RDC. Les échanges ont porté sur les secteurs clés. – Sous-titrage FR 2021 Une cinquantaine de blessés et plusieurs viols de femmes en cellule. – Le ministre de l'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui est revenu d'une mission à Lubao, s'est rendu à la prison de Makala pour le constat. Il est convaincu que c'est un acte de sabotage. – Le conseil supérieur de la magistrature a vite fait de mettre les points sur les i en rappelant la responsabilité du magistrat et ce qu'ils attendent de l'État pour des lieux de détention. – Les auteurs des viols en prison étaient devant la barre en procédure des flagrances. Ceux qui ont été identifiés font face à leur juge légal. Certainement qu'ils vont corser leur peine, en vertu de la plus haute expression pénale à leur appliquer. La semaine était aussi celle du retour des bleu-blancs à l'école. La première ministre, chef du gouvernement, Judith Souminois, était à Louzy, où elle a présidé la cérémonie de rentrée scolaire. – En Chine, le tout premier forum économique RDC Chine s'est ouvert. Le vice-premier ministre et ministre des Transports voit des communications et des enclavements Jean-Pierre Bemba à diriger les opérations. Plusieurs membres du gouvernement, quelques gouverneurs et autres responsables d'établissements et entreprises publiques ont eu l'occasion de présenter les opportunités d'affaires dans leurs différents secteurs, les facilités accordées et l'engagement au plus haut niveau de l'État pour accompagner les investisseurs chinois intéressés par le marché congolais. Après plus d'une année d'inactivité, le train Kintiasa Matadi a repris du service. Le ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussatongboa, – Sous-titrage ST' 501 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 La tête de Constant Moutamba, sérieusement mise à prix, affirme la prospérité. Le bureau et l'antichambre du ministre d'État en charge de la justice ont été empoisonnés. Plusieurs membres de son cabinet ont été diagnostiqués positifs à l'empoisonnement. Sous-titrage ST' 501 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 Alain Bikaï Auvers le lundi Sous-titrage ST' 501 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 DGPK Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501